Entreprendre, mais à partir de quelles idées à succès ? Vous n'en manquerez jamais en nous suivant chaque semaine. Ce samedi, les boissons font recette dans Yabara, d'une commerçante de thé à base de petit cola de lait de Changon à un distributeur multimillionnaire. On fera le tour, nous évoquerons thématiquement les obstacles au développement de l'entrepreneuriat. Bonsoir chers tous et bienvenue dans Yabara, votre magazine dédié à l'entrepreneuriat qui d'ailleurs alimente la ligne éditoriale Dose TV et qui nous reçoit aujourd'hui. La chaîne est représentée par sa promotrice, fondatrice et manager générale, c'est Sandrine Auchou qui nous reçoit. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Jean-Michel. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission et merci de vous accueillir surtout. D'accord, plaisir, partagé. Allez, depuis 2017, vous dirigez Ouse TV qui est la première web TV dédiée à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Alors, quel est le cahier de charge de votre entreprise ? Ouse TV déjà, comme vous l'avez dit, c'est une chaîne de télévision en ligne, donc déjà notre ligne éditoriale c'est entrepreneuriat et leadership. Ouse TV c'est reportage, public reportage et conseil en communication audiovisuelle. Ça fait trois ans d'existence maintenant, si le calcul est parfait, vous rencontrez forcément des difficultés quant à développer, étendre, voire diversifier votre entreprise. Oui, effectivement, les TPE, les toutes petites entreprises comme les grandes entreprises rencontrent forcément des difficultés. Nous avons à ce sujet d'ailleurs dans Yabara une belle histoire, histoire aussi d'un entrepreneur comme vous, une femme, Bintou Bouaré, qui a connu des difficultés familiales, des limites financières, des frustrations professionnelles, mais qui n'a jamais du tout lâché la rampe. Grâce à sa force de caractère et d'ambition, elle a réussi à se faire un chemin dans le domaine du business du petit Colora. On peut dire que c'est le chemin de l'entrepreneuriat. Effectivement. D'accord. Et voilà, on va tout de suite découvrir son histoire ensemble. Ok. Thiers-Salé, commune située à 120 kilomètres d'Abujan, la ville est loin d'être un pôle économique attractif. C'est pourtant ici que cette jeune dame de 29 ans décide de donner forme à son rêve, l'entrepreneuriat. Bintou Bouaré s'est investi dans la transformation du garciné à cola et du souché en jus, deux matières communément appelées, petit cola et tchongon. La transformation de ces produits est une première dans cette localité de plus de 50 000 âmes. Une opportunité d'affaires qu'elle a conçue depuis 5 ans et portée, malgré les avis contraires. Quand j'étais en classe, en année préparatoire BTS, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait me mettre en contact avec quelqu'un qui pouvait monter mes dossiers. Et quand je suis allé croiser le monsieur, il s'est mis à rire parce qu'il me voyait très petite. Quoi, tu as ce genre de projet, si on te donne l'argent, ce n'est pas l'acheter mesches et tout. Et là, il dit que non, que moi, c'est vrai que je suis petite, mais j'ai la tête sur les épaules. Et bon, ils ont banalisé. Donc, une fois, on était à l'esplanade de la mairie, le Tia Salé. Et il y avait les directeurs de l'agence emploi jeunes qui étaient là. Quand ils ont fini, ils ont demandé s'il y a des questions. Donc, j'ai pris la parole et j'ai dit que moi, j'ai un projet. Mon projet consiste à transformer le petit cola en jus et le tchongon en lait. Donc, quand j'ai fini de m'exprimer, ils ont commencé à applaudir. Ils ont dit que c'est un projet qu'on ne voit pas comme ça. Donc, eux, ils vont m'aider à réaliser ce projet-là. Le financement de l'agence emploi jeunes à hauteur d'un million de francs CFA acquis, Bintou sort de l'informel, crée son entreprise, s'achète une machine de broyage et depuis, son business connaît un vrai boom dans la région. Une fois par mois, sur sa moto, Bintou part coup près de 30 km en direction de Hermankolo, localité située sur l'axe Thiasale-Divaux, pour s'approvisionner en matière première. Ça ? Oui, il faut donner les deux bassins. C'est compréhensible. Moi, je suis ta meilleure cliente qui est jusqu'à Thiasale pour venir. Quand il vient, tu peux pas faire prise spéciale. Non, c'est vrai. Non, toi, t'es un jeune client, donc pour rapprocher de ça, j'ai diminué un peu. Elle met un point d'honneur sur le choix de ses intrants. On consomme, ça rentre dans le ventre. Non, tu vas pas acheter un truc, un périmé ou bien un truc qui n'est pas de bonne qualité pour donner à tes clients. Si aujourd'hui, cette entrepreneur s'est bâti une renommée Thiasale, les choses n'ont toujours pas été faciles pour elle. Avant de construire ce bâtiment-là, tout a commencé là. Après un poste sur le Facebook, j'ai eu un recruteur à Thiasale qui m'a demandé de venir travailler en tant que comptable dans sa société de café cacao. J'ai décidé de quitter à Thiasale pour venir à Thiasale, m'installer, vu que je voulais quitter les parents. On a commencé à travailler pendant cinq à six mois. Et ça n'allait pas dans la société. C'est ainsi que j'ai décidé de me chercher, d'aller faire moi-même mes activités. Donc comme ça, j'ai demandé au propriétaire de la société s'il pouvait me donner un espace juste à côté de sa maison. Et il m'a accordé la tête. J'ai déposé un conteneur pour commencer mon activité. Dans ses débuts, entre difficultés et échecs, comme sur la plupart des néo-entrepreneurs, Bintoua bénéficiait du soutien, de bonne volonté, dont le premier magistrat de sa commune d'Atheuil. J'ai fait une nouvelle boutique à la Nouvelle en Rue-la. D'accord. Et comment ça se comporte? Bon, ça sort bien. C'est au cours d'une cérémonie que je l'ai écoutée parler, elle posait des questions à des gens de l'emploi jeune. Et puis je l'ai détectée, je l'ai dit, celle-là, si on l'appuie, elle peut aller loin. Les jeunes ne peuvent absolument rien faire s'ils n'ont pas une oreille attentive, s'ils n'ont pas derrière eux une autorité qui est capable de les remotiver quand ils sont en train de perdre pied. Il y a de cela quelques mois, Bintoua a ouvert une deuxième boutique pour l'exposition de ses produits. Elle y engage à ce jour cinq employés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 600 000 francs CFA par mois. Notre jeune entrepreneur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Quand on vient aujourd'hui et puis on dit qu'on a commencé avec 100 francs, aujourd'hui on a un magasin, on a deux magasins. Ce n'est pas en étant couché à la maison que quelqu'un va voir la motivation bien, le courage que tu as en toi pour t'aider. D'ici quelques années, notre chef d'entreprise Ambition exportée en quantité industrielle se produit sur les marchés régionaux et internationaux. Bintoua rêve grand et s'en donne les moyens pour y arriver. Hélène Keller n'a-t-il pas dit que l'optimisme est la voie du succès ? Rien de grand ne se fait sans espoir ni confiance. Sandrine Auchou, à quelle réaction vous amène cette histoire que nous avons ensemble partagée ? Déjà je retiens dynamisme, courage et puis envie de réussir. C'est conscient aussi de tous ces challenges que l'agence Emploi Jeunes s'engage à accompagner plusieurs jeunes entrepreneurs ivoiriens pour les aider à travers financement à développer leurs activités. Le prochain, ça pourra être peut-être vous. Raison pour laquelle nous encourageons à suivre davantage, en tout cas chaque semaine, nos programmes, des opportunités que vous y attendez. Tout de suite, le bon à savoir pour enchaîner dans ce rendez-vous en compagnie de Sandrine Auchou avec quelques principes à suivre pour éviter de freiner le développement de son entreprise quand on y est déjà engagé. C'est tout de suite. 80% des entreprises échouent dans les 18 premiers mois qui suivent leur lancement, selon le média américain Bloomberg. Comment est-ce possible ? Voici quelques obstacles au développement de l'entrepreneuriat. Le manque de recherche et de planification. Le manque de sérieux, de rigueur et de persévérance, surtout pour l'entrepreneur par défaut. Le manque de business plan, le document indispensable par lequel tout commence. Le manque de prévision budgétaire et une mauvaise gestion financière. Vous devez connaître précisément vos recettes et vos dépenses pour identifier au plus tôt les démarches correctives à mettre en place. Les mauvaises procédures d'embauche et de management. Le dirigeant d'une petite entreprise doit toujours être à l'écoute et apprendre de nouvelles manières de motiver ses équipes. Et enfin, le manque de stratégie marketing. Une stratégie marketing n'est pas un élément secondaire. C'est indispensable à la réussite de votre projet d'entreprise. Vous suivez Yabara et vous faites bien. 1994, M. Assalé, alors cadre commercial à Bracodi, décide lorsque son entreprise rachète le groupe Solibra de démissionner pour se lancer dans le business de la distribution de boisson, un chemin qui n'a pas été de tout repos. Aujourd'hui, 26 ans après, il est à la tête d'une entreprise florissante et décide de partager son expérience d'entrepreneur pour nous amener à y croire. Bonsoir, M. Assalé. Bonsoir. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Je vous en prie. À l'époque, vous étiez dans un confort en tant que cadre avec un salaire régulièrement et d'ailleurs très bien payé. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce choix, à prendre la décision de tout plaquer pour vous lancer dans l'initiative privée ? Pour dire vrai, j'ai été obligé d'emprunter cette voie d'entrepreneuriat plus vite que prévu. Obligé. Obligé. Parce que j'étais cadre de Bracodi. Quand Bracodi a racheté Solibra, mon poste était menacé, j'étais le responsable de Bracodi Bouaké. Bien évidemment, la proposition m'a été faite par la société de quitter avec quelques pécules. J'ai donc utilisé ce qui m'a été versé, voire 3 millions de francs, pour me lancer dans une activité qui était la mienne pendant 20 ans. Non plus pour une structure, mais à mon compte personnel. C'est-à-dire de là est née l'idée de Sokob. Sokob qui est votre entreprise. Exactement. Lorsque vous vous lancez dans cette aventure-là, tout ne va pas être lisse. Il va y avoir des difficultés sur le chemin. Quels ont été les premières et les grandes difficultés surtout ? Je vous dis que ça n'a pas été facile parce que d'abord, vous sortez d'un salaire confortable et vous revenez du coup à un salaire qui n'existe plus. Un certain. Un certain. Mais je me suis dit, tout qu'on fait, il fallait me battre. Comment on garde confiance quand on est entrepreneur, quand tout s'écroule autour de nous ? Sur quoi faut-il fixer son regard, ses pensées pour tenir au milieu du flot des difficultés ? Il faut que tu sois suffisamment honnête. Ça, c'est la première chose. Il faut créer la confiance autour de vous. Il faut faire des affaires honnêtement. Honnêtement. Il faut être crédible. Il faut être crédible. Alors aujourd'hui, quel message vous pourriez envoyer aux jeunes qui rêvent en voyant des réussites sociales comme vous ? Si je suis assis à cette place, c'est justement pour pouvoir dire à mes frères, à mes jeunes frères, que se lancer dans une affaire, ce n'est pas du mimétisme. Ce n'est pas parce que vous, vous avez fait ça qu'il faut forcément faire la même chose. On peut réussir ce qu'on fait quand on a envie de, quand on fait avec amour. En tout cas, nous, Ayabara, nous aimons l'entrepreneuriat, nous aimons aussi des modèles comme vous et nous espérons que votre exemple aura inspiré plus d'un, forcément. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé et nous vous souhaitons encore davantage de plus larges marchés. Au-delà de l'exemple et de l'inspiration, votre émission Ayabara vous offre comme chaque semaine des opportunités. Allez-y, saisissez-les, prenez note, c'est le bonus. L'agence Emploi Jeune recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Commercial terrain, CDD, 15 postes. Niveau de formation, 3e. Âge, 20 à 40 ans. Sexe, Homme. Expérience professionnelle, 2 ans. Lieu de travail, Corogo, Yamsoukro, Bouaké, Sampetro, Daloua, Gagnoua, Soubré. Date limite de candidature, 28 février 2020. Commercial terrain, CDD, 3 postes. Niveau de formation, Bac plus 2. Âge, 20 à 40 ans. Sexe, Féminin. Expérience professionnelle, 6 mois à 1 an. Lieu de travail, Abujan. Date limite de candidature, 15 décembre 2020. Stagiaire commercial, 3 postes. Niveau de formation, Bac plus 2. Âge, 18 à 40 ans. Sexe, Femme ou Homme. Lieu de travail, Daloua. Date limite de candidature, 15 décembre 2020. Aujourd'hui, parlons du programme national de stage et d'apprentissage. Le programme national de stage et d'apprentissage est une réponse du gouvernement pour aider les jeunes d'étudiants à obtenir un stage afin de valider leur diplôme de fin de cycle. Ce programme offre deux catégories de stages, à savoir le stage école ou stage de validation qui donne droit à une prime de 15 000 francs CFA par mois de l'agence emploi jeune pour une durée de 3 mois. Le stage pré-emploi ou stage de qualification d'une durée de 6 mois avec 45 000 francs CFA comme prime. Pour la période 2012-2019, 136 082 bénéficiaires âgés de 18 à 40 ans qui ont eu accès à des opportunités de stage et d'apprentissage pour un coût de 9 395 980 386 francs CFA mobilisés par l'état de Côte d'Ivoire. Notant que ce programme bénéficie du concours de l'Agence Nationale de Formation Professionnelle et du soutien de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement. Le programme national de stage et d'apprentissage est disponible dans les guichets emplois de l'agence emploi Et voilà qui nous mène au terme de ce programme. Merci à tous mesdames et messieurs de nous avoir accordé votre intérêt. Yabara revient la semaine prochaine avec d'autres exemples, d'autres entrepreneurs. Ne ratez pas nos productions toujours sur la page Facebook Yabara et surtout gardez bien en tête cette assertion. Celui qui veut faire quelque chose trouve toujours un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve toujours un prétexte. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501